C'est parti! C'est parti! Marie-Louis Gagnon! Oui! Salut! Merci d'être là! Bien, ça fait plaisir! Merci à toi d'avoir pensé à moi! Fait que Marie-Louis, dans le fond, t'es co-fondatrice de Starter! De Braver, oui! Oui! D'une start-up! D'une start-up, Braver! C'est ça! Exact! C'est quoi Braver? En fait, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir un petit peu, c'est quoi, toi, ton rôle, mettons, dans cette start-up-là? Oui! Et c'est quoi Braver? Oui! Bien, en fait, je suis l'une des deux co-fondatrices de Braver, donc mon rôle, c'est que je suis la CEO. CEO! Bon, on n'est pas une grosse équipe encore, là, mais on s'est mis des titres très officiels, mais on n'a comme pas vraiment le choix. Fait que je suis la présidente, en fait, de Braver. Mon rôle, c'est vraiment tout ce qui est au niveau du développement de marché, le marketing, les ressources humaines, la comptabilité. Fait que j'ai plusieurs chapeaux. Qu'est-ce que Braver, en fait, c'est que nous, on fait une application web et mobile qui va aider les professionnels de la santé à communiquer de manière plus sécuritaire, plus efficace entre eux. Puis ça, peu importe leur milieu de pratique ou leur profession. Fait qu'en gros, ça, c'est Braver. Et puis les professionnels de la santé que vous voulez avoir auprès dans votre organisation, c'est qui exactement ça rejoint et qui c'est professionnel? Bien, en fait, c'est sûr qu'on parle du médecin, qui est quand même un intervenant pivot pour le patient. Mais on parle aussi physio, ergo, nutritionniste, psychologue, kinésiologue. Donc, c'est assez large, les travailleurs sociaux. Et ensuite, on peut penser aussi qu'on va prendre l'expansion avec les professions un peu plus alternatives comme en ostéopathie, en acupuncture, etc. Mais ça, ça va peut-être plus venir dans un deuxième temps, oui. Puis ça vient de le désir de pouvoir faire ça. Toi, dans le fond, c'est quoi ton background qui t'a amené à ça? Hé là là, ça, c'est une bonne question. T'es prêt, on peut embarquer dans une longue histoire. Oui, absolument. Bien, qu'est-ce qui a amené à ça? Il y a plusieurs choses, mais en fait, moi, je suis physiothérapeute puis j'ai été physioclinicienne dans une clinique privée pendant comme cinq ans. OK. Puis j'avais plusieurs insatisfactions en tant que physio, ce qui m'a poussée à commencer un MBA. Fait que j'ai commencé à faire mon MBA en parallèle que j'étais clinicienne. Puis je faisais ça comme bien tranquillement, comme un cours par session. Fait que ça avançait vraiment pas très rapidement. C'est un peu décourageant. Puis en cours de route, j'ai rencontré Mathieu, mon partenaire de vie et d'affaires. Puis je revenais souvent à la maison avec des insatisfactions face à ma profession. Puis à un moment donné, je parlais de mon sentiment d'impuissance face à certains patients. Parce que je traitais souvent des gens avec des problématiques complexes comme avec des douleurs chroniques, etc. Puis je me sentais souvent impuissante face à des patients comme, par exemple, un monsieur de 55 ans qui arrivait dans mon bureau, qui avait un peu d'embonpoint, qui avait mal dans le dos, qui aimait pas sa job, qui était sur le bord de faire un burn-out, qui s'alimentait mal. Puis là, moi, il fallait que je règle son problème de dos en comme 30 minutes. Puis souvent, j'avais l'impression qu'il repartait de mon bureau, puis j'étais comme, oh my God, comment j'aurais pu l'aider davantage. Puis je me disais toujours, c'est en équipe qu'on est plus fort. Il aurait fallu que je parle à son médecin, il aurait fallu que je puisse le référer à un psy, il aurait fallu lui donner des conseils en nutrition. Donc, c'était une prise en charge plus globale que ça lui prenait. Ça, ça me rendait insatisfaite, donc je me sentais souvent impuissante. Tout ça, je revenais à la maison un peu insatisfaite. Moi et Mathieu, on jasait comment qu'on pourrait changer le monde, comment qu'on pourrait changer notre système de santé. Puis tout doucement, j'ai remis l'idée de vouloir faire un projet en santé et en technologie, parce que mon chum, il vient de la technologie, c'est un développeur logiciel. Donc, on a eu cette volonté-là de faire un projet ensemble qui allait avoir un fort impact social. Fait que là, Mathieu m'a convaincue de comme retourner à l'école à temps complet. Fait que je retourne à l'école faire mon MBA pendant un an et demi, dans l'objectif de se partir en affaires ensemble. Puis, quand j'ai terminé mon MBA, puis quand Mathieu a lanché sa job, puis on s'est lancé en affaires ensemble il y a un an, le projet n'était pas exactement comme ça. On voulait faire une plateforme qui rassemblait des professionnels de la santé, mais qui allait aider les gens à intégrer des meilleures habitudes de vie dans leur vie. Donc, ça, c'était notre idée première. Fait que là, tout ça, tu sais, l'histoire est comme longue, là. Mais tout ça pour dire aussi que des fois, en tant qu'entrepreneur, on part avec une belle idée, puis on veut changer le monde. Puis, on dit, OK, c'est ça qu'on va faire. Puis là, on est allé sur le marché, puis on a rencontré plein de professionnels de la santé parce que moi, je connaissais la physiothérapie, mais je n'avais pas la prétention de dire que je connaissais toutes les autres professions. Donc, on s'est challengé. On est allé rencontrer plein de professionnels de différents horizons, des médecins, des nutritionnistes, des kin, des psychologues, etc., pour vraiment comprendre leur réalité. Puis là, on s'est rendu compte qu'il a créé une plateforme où il va falloir convaincre des professionnels. Et il va falloir convaincre des gens d'embarquer. C'est un « two-side-out-market » en fait. C'est hyper difficile parce que c'est qui tu convaincs en premier d'embarquer. Fait que là, au fil des semaines, des mois qu'on comprenait de plus en plus le marché, on s'est dit, OK, il faut commencer par créer un produit qui va intéresser les professionnels de la santé, puis comprendre c'est quoi, eux, dans leur quotidien. Il y a où le pain le plus gros pour eux dans le quotidien. Puis là, moi, ça m'a ramenée à ma pratique, à mes insatisfactions, de mon sentiment d'impuissance, que les communications entre les professionnels sont parfois inexistantes. C'est archaïque, c'est inefficace, c'est dur. À l'école, on nous dit de collaborer ensemble. Mais tu arrives sur le marché du travail et puis c'est comme, hey boy! Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé finalement de se focusser sur la problématique des communications. OK. Moi, parce que je trouve que dans le domaine, mettons, au niveau de la communication, ce qui fait que ça ne favorise pas, c'est le délai, tu sais, le délai entre l'autorisation, mettons, soit du client ou de la personne ou de l'individu. Que le professionnel, il ne parle juste pas le même langage que l'autre professionnel également. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de barrières. Puis c'est vrai que le délai, c'en est une. Tu sais, on joue au chat de la souris, on essaie de s'appeler au téléphone ou sinon, on s'en va des faxes. Puis là, tu ne sais pas si ton fax est rendu. Puis là, après ça, tu sais, moi, je ne peux pas croire qu'en 2019, en physiothérapie, on écrit encore des lettres papier. Qu'on plie en trois, qu'on donne à notre patient qui est un messager, qui va, lui, sa mission, c'est d'apporter la lettre à son médecin. Puis souvent, une fois sur trois, il l'oublie, tu sais. Oui. Quand il l'oublie, il faut qu'il attendre pour prendre son rendez-vous. Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, tu perds du temps là-dedans, alors que on t'en va en Thaïlande, puis tu m'appelles sur Skype, puis on peut faire une entrevue comme ça, genre à des milliers de kilomètres. Tu sais, la technologie, maintenant, nous permet d'avoir des communications asynchrones qui sont fluides, sécuritaires. Puis est-ce que, dans le fond, votre produit que vous êtes en train de créer, que vous créez actuellement, c'est quelque chose que vous ressentiez un fort besoin? En fait, c'est l'offre et la demande. Oui. Et c'est quoi, c'est comment on est dans ce milieu-là? Ben, un milieu comme entre deux un peu. Oui, ben, en fait, c'est quand on a commencé à, comme, s'ancrer cette proposition de valeur-là, de cibler cette problématique-là, là, on a senti qu'on était vraiment sur un peigne qui résonnait chez les gens. Oui, c'est marrant. Là, on n'a plus besoin de dire grand-chose, de comme, on essaye de régler le problème des communications qui est inefficace et archaïque, puis là, le professionnel est comme, oh my god, oui, oui, je vis ça au quotidien, tu sais, c'est comme, là, on le sait qu'on est sur quelque chose qui résonne, fait qu'on sait qu'il y a une demande. Là, l'autre défi, là, il y a plein de défis, là, là-dedans. Oui, mais là, le défi, c'est que l'écosystème de la santé au Québec est hyper complexe. C'est que non seulement les professionnels de la santé travaillent en silo, mais il y a tous les acteurs de l'écosystème travaillent en silo, tu sais, le public, le privé. Après ça, tu as les compagnies qui fournissent, le fournisseur de dossiers médicaux électroniques. Après ça, tu as les associations, tu as les ordres. Donc, tout ça devient hyper complexe, puis tout le monde travaille en silo. Donc, ce qui fait en sorte que si on veut devenir un outil neutre de communication où tout le monde réussit à se parler, c'est qu'il faut s'intégrer à cette complexité-là. Donc, oui. Vous voulez juste être au Québec ou vous aspirez à aller dans d'autres régions aussi? Oui, on espère aller ailleurs au Canada, puis peut-être aux États-Unis. Je pense que les réglementations s'intégreront. Oui, il y a clairement des réglementations différentes, mais tu sais, il y a souvent des gens qui nous ont dit « Allez-y donc aux États-Unis, genre maintenant ». C'est le marché américain de la santé beaucoup plus facile qu'au Québec, parce que c'est moins complexe, tu n'as pas la dualité du privé puis du public. Donc, c'est plus facile de vendre un produit, parce que les professionnels de la santé sont habitués d'être des payeurs. Versus ici, avec la complexité avec le public, les professionnels de la santé ne sont pas des payeurs. Oui, oui, oui. C'est vraiment différent. Est-ce que, par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà un produit comme ça aux États-Unis? Oui, ça fait que c'est l'autre revers de la médaille. Donc, oui, ce marché est plus facile, mais la compétition est là. Ils sont beaucoup plus avancés que nous au niveau de l'innovation. Oui, il y a Doximity, qui est un Tiger Connect, c'est des gros compétiteurs qui ont un peu une vague, des fois, justement, réseau social, connecter les professionnels entre eux. Donc, oui, je veux dire, fait que si un marché est plus facile, c'est parce qu'il y a d'autres mondes que nous qui ont pensé. On n'est pas les premiers à vouloir s'attaquer à cette problématique-là. Oui, oui. Puis, dans ces collaborations-là, justement, que vous faites, qu'est-ce qui simplifie la tâche entre un professionnel et un? C'est quoi le key factor, justement, sur votre système? Mais dans le fond, tu sais, c'est de pouvoir écharter, de pouvoir... Bien, les modes de communication, actuellement, sont vraiment comme archaïques. Donc, il y a une grosse perte de temps. Donc, c'est vraiment pour rendre le travail plus efficace, faire une meilleure prise en charge des patients. Et laisser une meilleure trace médico-légale aussi. Si moi, en tant que physio, j'appelle le médecin au téléphone, puis je perds 10 minutes de ma journée parce que j'ai de la misère à le rejoindre, puis il me rappelle, puis non, 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 non. Bien, en plus de ça, quand j'ai finalement réussi à y parler, il faut que je retourne dans mon dossier prendre une note pour laisser une trace de qu'est-ce qui s'est dit entre nous deux. Mon ordre m'oblige ça. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est de pouvoir utiliser l'artefact de la communication, puis de pouvoir directement la joindre au dossier patient. Ça fait que ça évite le dédoublement de tâches. Donc, non seulement ça diminue les irritants associés à la communication, mais ça fait gagner du temps, puis aussi ça permet d'être plus sécuritaire pour le patient. Parce qu'actuellement, là, il y a des médecins, puis il y a du monde qui se texte à propos des patients. Puis, on n'est pas supposé faire ça en tant que professionnel de la santé, parce que tout ce qui est texte, courriel, messenger, c'est pas sécuritaire. On n'a pas le droit d'échanger des données de patients à travers ça. Mais il y a des gens qui le font parce que ça reste la manière la plus efficace et rapide. Donc, nous, ce qu'on veut être, c'est aussi facile qu'un messenger, mais sécuritaire pour… C'est comme un messenger de… Oui. Un système messenger un peu aussi. Oui, puis on peut vraiment le prendre comme… on le prend vraiment avec une… on se positionne vraiment comme un réseau social, en fait. Donc, aussi pour… non seulement pouvoir se parler, mais pour pouvoir voir quels professionnels de la santé nous entourent dans notre communauté. Moi, je ne peux pas croire que… j'ai été cinq ans dans une… ben pas cinq ans, là, trois ans dans une même clinique, puis je ne le savais pas s'il y avait des psychologues à proximité qui auraient pu aider mon patient. Parce que c'est… c'est difficile de trouver les ressources. Fait que de rendre la communauté de professionnels visibles pour qu'ils puissent se connecter, puis s'entraider autour du patient. Ça devient un peu second naturel, un peu de genre pathématiquement aller vers ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on rentre dans une autre complexité qui est un changement de culture. C'est pas juste un outil technologique qu'on… Les professionnels, tu vois. Oui, oui. Parce que, tu sais, ça peut faire peur à du monde de briser les silos. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, parce que là, tu rentres dans, OK, si j'ouvre le canal de communication avec l'autre professionnel, puis il va peut-être se rendre compte que mon diagnostic, il est peut-être, je ne sais pas, on point sur mon diagnostic, est-ce qu'il va juger mon approche thérapeutique? Donc, ça me prend beaucoup d'humilité d'être ouvert à cette communication-là. Oui. Et surtout, il y a dans le milieu de l'entraînement, il y a un égo très fort entre les entre-méneurs. Ah oui? Je suis sûr que c'est pareil pour plusieurs personnes, mais admettons qu'on aurait le même individu, puis qu'on met deux types de personnes, puis on compose, on design un peu, un programme de design pour cette personne-là, puis on a un plan de match sur 4, 8, 12 semaines, 1 an. Oui. Je suis sûr et certain qu'entre deux personnes, c'est complètement différent. Oui. Mais on va quand même arriver à l'objectif. Oui, mais c'est la beauté de la chose. Puis tu sais, moi, je suis toujours fascinée à quel point, moi, en physio, je faisais des trucs, bien des trucs. J'avais une approche, des trucs. J'avais une approche complètement différente de certains collègues. Et pourtant, on fait la même profession. Puis après ça, il y a des ostéopathes qui ont des approches très différentes. Il y a des chiro qui ont des approches très différentes. Pourtant, tous ces professionnels-là aident à leur façon des patients. Puis je pense que de reconnaître à un moment donné que toi, en tant que professionnel, tu as ta limite. Puis que, OK, là, mon patient aurait besoin de quelqu'un d'autre pour faire cet autre bout de chemin-là. Puis je vais comme cogner à la porte d'un autre professionnel. Puis dire, hey, moi, je pense que ton expertise pourrait aider mon patient. Puis communiquons, échangeons de l'information pour le mieux du patient. Parce que, mais ça, c'est, il y a de l'ego, souvent, qui rentre en ligne de camp. Puis d'ailleurs, c'est dur à s'avouer en tant que personne qu'on a atteint nos limites. Ou que notre approche ne fonctionne pas avec tel patient. Parce que c'est, pourquoi? Parce que c'est une personne, une personne, c'est complexe. Puis ça se peut que je fasse la même, la même, j'allais dire, même maudite recette. Je peux dire la même maudite recette. Maudit, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un sac gentil. C'est sûr que, puis quand on parlait justement que ça devienne, que ça peut faire peur au monde, c'est que c'est aussi d'apprendre un peu ce que l'autre professionnel, ce que l'autre professionnel fait avec la personne. Puis peut-être que ça peut changer. Mais ça, ça fait que, entre guillemets, ça augmente un peu le temps de travail pour chacun au début. Oui, oui, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'il faut le voir dans un objectif d'investissement à long terme. Pour, tu sais, au final, oui, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'il faut vraiment plus voir le bénéfice à long terme. Moi, je vois tellement un système comme ça fonctionner encore, bien, c'est probablement dans ça, vers ça que vous enlignez, mais pour un athlète semi-professionnel. Parce que les athlètes professionnels, ils ont leur équipe. Ils ont leur équipe, ils ont leur sport. Bien, tout dépendant des sports, je connais des sports avec un bas financement, ce que c'est pas le cas. Et dans des sports où, justement, son borderline se rende, justement, à la phase professionnelle, bien, ils ont déjà leur équipe. Puis, toute cette équipe-là est segmentée. Puis, personne ne sait pas. Oui, bien, puis tu sais, c'est drôle que tu dis ça. Parce que, oui, c'est arrivé que je suis en train avec des physios plus spécialisés en le sportif. Puis, ils disaient, « Oh my God, tu sais, moi, j'aimerais tellement ça avoir ton application juste pour parler au coach. » Souvent, c'est comme juste difficile, comme le physio puis le coach, de se parler. Puis, oui, effectivement, pour vraiment, des fois, c'est aussi uniformiser le message, là, que tout le monde dise la même chose au patient pour qu'on s'enligne tous dans la même direction. Oui. Oui, oui. Fait que, oui, clairement, au niveau d'un patient, au niveau sportif, ça pourrait aider. Mais, je me demande, c'est à travers, mettons, une application comme ça, admettons qu'on aurait plusieurs professionnels pour un client particulier. Oui. C'est qui le chef d'orchestre, là? Bien, c'est sûr que c'est une bonne question, en fait. On pourrait réfléchir ensemble. C'est une première personne. Est-ce que ça prend un chef d'orchestre? Souvent, oui, ça prend un peu un leadership. Est-ce que c'est obligé d'être le médecin? Parce que, tu sais, souvent, on s'en fait que le médecin, quand même, l'intervenant pivot, parce que, tu sais, c'est lui qui va être capable de prescrire de nouveaux examens, c'est lui qui va être capable de... Ça doit dépendre des problèmes. Ça doit dépendre des problèmes, je pense. Mais, tu sais, quand on est dans un mode collaboratif, coopératif, tu sais, je veux dire, je ne pense pas qu'on a besoin nécessairement d'un leader. Je pense que, oui, non, moi, je verrais plus ça comme égalitaire, là. Donc, admettons que c'est un médecin qui a un patient qui, lui, il y a un patient qui est blessé, qui a des problèmes d'obésité et tout ça, il va l'envoyer voir, le physio va l'envoyer voir, l'entraîneur. Dans un cas comme ça, moi, je vois ça vraiment comme le médecin, c'est lui qui dispense et qui gère ça. Mais dans un contexte, mettons, c'est le physiothérapeute qui voit un patient qui fait être blessé et qui a besoin d'autant d'entraînement, qui a peut-être un meilleur âme. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que ça dépend, c'est ça, de la condition. Parce que, tu sais, il faut être capable de reconnaître que, par exemple, si quelqu'un est blessé au dos, bien, probablement que la personne la mieux placée, tu sais, le physio. Ou, on pourrait dire le physiothérape aussi, là, le spécialiste en musculo-squelettique. Mais s'il n'y a pas de physiothérapeute dans le dos... Il y a beaucoup de physio. Non, c'est ça. Il y en a besoin des physios à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, dans un contexte comme ça, où c'est le médecin de famille, le physio, bien, l'opinion de l'expertise du physiothérapeute en musculo-squelettique devrait être mise de l'avant. Et si on a une question par rapport à la médication, bien, c'est sûr que le mieux placé, c'est probablement le pharmacien. Oui, oui. Fait que je pense que, moi, je rêve d'un monde où chaque professionnel va être reconnu pour son expertise, où personne ne va avoir peur de, comme, perdre ses actes réservés. Mais on est dans une société comme ça, parce que ça a été érigé comme ça avec les autres professionnels, où chacun se bat un peu pour son territoire. Fait que ça fait une culture où on a peur de perdre ses droits-là acquis, qui donnent une certaine valeur à notre profession. Mais au final, moi, je pense qu'il faut se ramener au patient. Puis que le patient, là, il a mal. Puis est-ce qu'on peut aller chercher comme l'opinion de celui qui est le mieux placé pour... Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut être mis de l'avant. Puis toi, ton « why », mettons, dans ta compagnie actuellement, est-ce que c'est justement régler un peu toutes ces frustrations-là que tu avais quand tu étais physio? Bien. Ou ça a changé? Non, oui, ça peut être ça, mais je pense que c'est encore plus loin que ça. C'est moi, mon « why », c'est vraiment de mieux collaborer, briser les silos entre les professionnels de la santé, puis communiquons pour, comme, mettre le patient au cœur de la question. Donc, c'est vraiment ça. Je crois tellement au pouvoir de la collaboration, puis de, comme, s'entraider, de... Fait que c'est... Oui, il y a les irritants, comme, quotidiens, de, comme, manquer de temps. Oui, c'est sûr que ça, ça va le régler. Mais au final, ce qui motive, c'est l'impact qu'on peut avoir sur notre société. Fait que, tu sais, tantôt, tu me demandais, est-ce que t'aimerais ça? Avez-vous déjà pensé aller à l'extérieur? Puis, tu sais, quand je pensais à ça, je dis, ah oui, tu sais, peut-être qu'on pourrait aller aux États, puis ce serait plus facile, mais il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher dans mes entrailles, d'imaginer que je peux faire une différence dans ma communauté au Québec, puis qu'on peut aider notre système de santé. Fait que, tu sais, le... Même quand j'ai des crues de l'âme, là, en tant qu'entrepreneur, ça arrive. C'est à ça qu'il faut que je repense, parce que c'est ça qui vient vraiment me donner la passion, de, comme, continuer à faire Breaver. C'est de vraiment avoir un impact social dans notre société, là. Puis, admettons, dans plusieurs années, est-ce que tu devrais peut-être retourner en tant que physio? Oui, c'est une bonne question, parce que ça a vraiment été dur de mettre la physio sur pause, puis présentement, je l'ai comme faite, comme, juste en sachant que je pouvais revenir de n'importe quand, parce que je continue à payer mon ordre, là. Ah oui? Oui. Mais... C'est peut-être que, genre... Oui. C'est comme dur d'assumer que quelque chose ne te convient plus, mettons, alors que tu as mis, mettons, les dix dernières années de ta vie là-dedans. Tu sais, c'est cinq ans d'études, j'ai pratiqué pendant cinq ans, j'ai fait beaucoup de formations. Fait que c'est comme dur d'accepter que la vie t'amène vers d'autres choses, puis que c'est ce changement-là qui te rend heureux, puis que tu as besoin. Tu sais, d'avoir le courage d'apporter du changement dans sa vie. Mais aussi, la physio venait chercher un côté de ma personnalité qui est très humaniste, la relation d'aide, le contact avec la personne. Fait que, tu sais, oui, des fois, quand je suis assise tout seule dans mon bureau, à être à l'ordinateur toute la journée, à faire de la comptabilité, où je suis comme... Tu sais, le contact humain me manque. Fait que c'est... Dans ce moment-là, je me dis, ah, tu sais, la physio a comblé ça. Fait que c'est comme... Je ne suis pas capable de dire que je ne ferai jamais de la physio, tu sais. Est-ce que ça va être de la même façon, tu sais. Je fais de la physio en ce moment, parce que, tu sais, en tant que physio... De la physio, on peut dire, là. Parce que, tu sais, le rôle de tous les professionnels de la santé, c'est aussi de faire de la promotion de la santé, tu sais. On peut avoir un... C'est un des rôles émergents, c'est des rôles différents. C'est que je ne suis pas... Tu trouves le bon canal, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je ne suis pas clinicienne à côté d'un patient, mais j'utilise quand même mes connaissances de la santé pour promouvoir un... Essayer de faire la promotion d'un meilleur système de santé ou d'un changement, tu sais. Donc, on peut dire que c'est une forme de physio, mais... Non. Une route, tu sais, pas conventionnelle. Quand j'ai regardé vraiment... Tu sais, toi, je suis tombé sur l'article que tu avais écrit sur... C'était sur le sentiment de l'imposteur. Oui. J'aimerais ça que tu élabores un petit peu... Peut-être que tu peux résumer en très long ou même... Oui. L'allonger un peu ce que tu as écrit par rapport à ça. Bien, c'est quand même intéressant, le syndrome de l'imposteur, parce que c'est mon chum qui me devient diagnostiqué. C'est ça. Oui, j'aime mieux dire le symptôme, le sentiment d'imposteur que le syndrome. Je trouve que syndrome, ça fait un peu... Ça fait maladie. Ça fait maladie, alors que... C'est tout bas à l'heure. Bien, c'est ça. Alors que, tu sais, un sentiment, je pense que c'est comme plus nuancé. C'est comme le sentiment qui peut te frapper à certains moments de ta vie. Puis, tu sais... Puis, c'est drôle parce qu'en tant que physio, j'avais pas ce sentiment-là d'imposteur. Non? Bien, je pense que... Oui, non, j'avais pas le sentiment d'imposteur en tant que physio. Tu sais, je me sentais... C'est sûr, au début, t'as pas confiance en toi, mais à un moment donné, tu viens qu'à développer une certaine confiance, là, à force d'avoir des bons résultats avec tes patients. Mais, le syndrome de l'imposteur est vraiment fréquent. Puis, il est plus fréquent chez la femme. Ah oui? Oui. Puis, aussi, très fréquent dans les gens qui... les universitaires, les gens qui sont très perfectionnistes. Donc, qui vont dans des métiers comme très contingentés, très difficiles. Donc, ça, c'est un peu de ça aussi que je parlais dans le... dans mon blog post. Là, je vais toujours du coq à l'âme. Mais, moi, c'est... je suis arrivée dans un milieu qui était le milieu des startups en technologie. Parce que, tu sais, oui, on fait une application web mobile en santé, mais on est... on nage dans le milieu tech, des startups, etc., etc. Puis, là, je suis une femme qui est à la tête d'une business. Bon, même si la business est comme en développement, tu sais, c'est quand même... Puis, là, je me suis... quand je suis arrivée là-dedans, là, je me rendais compte que, tu sais, quand on allait réseauter, etc., là, c'est plus des hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes. Non seulement en technologie, il y a beaucoup plus d'hommes, mais en business, il y a beaucoup d'hommes. Puis, quand on commençait à avoir des discussions avec du monde vraiment business, puis tout ça, moi, j'arrivais avec, comme, ma vision utopique d'ayant un impact social. Et, moi, la mission de mon entreprise est importante. Mes valeurs sont au cœur de mon entreprise. Et, tu sais, je trouvais que mon message, il clachait un peu avec le discours peut-être conventionnel qu'on a, comme des hommes d'affaires qui ont réussi, qui sont dans la cinquantaine. Bon, là, je généralise, là, c'est pas toujours comme ça. Mais, c'est un peu le feeling que j'avais, puis je me sentais pas à ma place. Puis, j'avais toujours l'impression que, genre, les gens allaient se rendre compte que j'étais pas assez solide pour être là, ou que j'avais pas assez de connaissances, ou que j'étais pas assez business, ou que je connaissais pas assez la tech. Fait que je me sentais vraiment pas à ma place. C'est un milieu de la charte, puis c'est vrai. Ouais, quand même. Puis, tu sais, tu te fais dire, mettons, nous, on essaie d'être innovants dans notre développement de marché. Tu sais, on est proche des professionnels. On essaie d'établir une communication. Puis, là, il y a plein de gens qui sont comme, ouais, mais vous devriez faire des partenariats B2B plus. Puis, oui, il faut avoir cette approche-là aussi. Mais, les jeunes, des fois, quand toi, t'arrives avec ta vision un peu plus utopique, qui sont comme, ah, moi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'ils se disaient, ah, elle va se planter, tu sais. Elle devrait plutôt, comme, aller faire des gros contrats, puis signer des, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, fait que... Comme le « easy money » un peu. Ben, c'est pas du « easy money » parce qu'il faut quand même faire sa place. Puis, tu sais, j'ai quand même conscience que si je veux que ma mission survive, puis si je veux que ma mission, comme, soit pérenne, il faut que je fasse de l'argent. Ouais. Si tu veux que ça dure assez longtemps, ça. Oui. Oui, puis, tu sais, je veux dire, je suis très ouverte au partenariat avec les B2B, avec les autres business, puis de, comme, faire des alliances, puis signer des gros comptats, puis, mais en même temps, je veux dire, je pense que c'est pas la seule façon de venir faire un start-up. Mais, en fait, est-ce que tu trouvais que toi, quand tu te faisais dire ces choses-là, ou, tu sais, comme, c'était le réflexe premier, moi, je pense que c'est un réflexe premier, de quelqu'un qui est déjà entrepreneur, puis qui est déjà en train de faire son argent, mais la raison pour laquelle il a fait son argent, la raison pour laquelle il a fait des profits à long terme, c'est qu'il a respecté un peu sa mission de base. Oui, oui. Puis, l'affaire, c'est que toi, t'es encore en train de faire son argent. Oui, c'est ça. Faut pas prendre personnel, non plus, des fois, les conseils des autres felt ouverts à, justement, mais oui, mais des fois, les conseils qu'on nous donne aussi par d'autres entrepreneurs, c'est des conseils, des fois, qui sont biaisés par leur propre succès, tu sais, eux, c'est sûr qu'ils vont t'exposer la route qui a fonctionné pour eux, fait que, tu sais, puis c'est correct, tu sais, mais en même temps, ça veut pas dire que, nous, notre chemin, il faut qu'il soit exactement par là, tu sais, puis, en tout cas. Mais, fait que c'est ça, fait quoi, j'avais un syndrome de l'imposteur, je le gère mieux, parce que j'en ai conscience maintenant, puis je pense que je me vois plus aller, là. Puis, les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup des gens qui sont perfectionnistes, donc, puis qui intériorisent beaucoup l'échec. Donc, moi, si je fais un échec, c'est clairement de ma faute, tu sais, c'est comme, c'est sûr, je suis responsable parce que là, j'arrête de faire ça de même, je suis très critique envers moi-même, puis j'extériorise beaucoup le succès, tu sais, fait que c'est des caractéristiques qu'on voit beaucoup, mais quand t'es conscient de ce pattern-là, un peu, là, ben, je pense que c'est possible de, comme, faire un step back, de devoir aller, puis... Puis, qu'est-ce qui a fait que ça a peut-être changé un peu plus? Est-ce que t'es devenu un peu plus « shark » à l'intérieur de ça? Peut-être un shark gentil. Un shark gentil. Ils sont pas gentils. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que, ben, je pense que... C'est une bonne question. Je pense que Mathieu m'a beaucoup aidé là-dedans. Je pense qu'il m'aide beaucoup à, comme, on en discute, puis, tu sais, il m'amène une perception différente de, comme, ben, ben, non, là, tu sais, si on a réussi ça, c'est à cause de toi, là, parce que t'as dit ça, tu sais, je pense qu'il m'aide à, comme, à mettre d'autres lunettes sur moi-même. Fait que ça, je pense que ça m'aide, mais est-ce que je suis plus « shark »? » Ouais, peut-être que... Peut-être que j'assume plus mon côté business, ouais, je sais pas trop, là. Tu sais, que c'est aussi que tu as la famille, aussi, dans lequel tu as grandi, qui est en sorte que je te montre que tu es plus différente. Ouais, peut-être. Puis, tu sais, après ça, c'est d'avoir confiance que cette différence-là, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que c'est notre couleur, après-haut. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, il ne faut pas avoir peur d'être des modèles d'entrepreneurs ou des modèles de peu importe, différents, tu sais. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut aussi avoir confiance en nous, puis que, puis moi, je ne serais pas bien de le faire différemment. Ouais. Puis, c'est... Je sais, je suis quelqu'un qui est hyper de valeur. Il faut que je giste avec mes valeurs. Je suis quelqu'un de transparent, tu sais, comme si je le faisais différemment, ça ne marcherait pas, tu sais. Fait qu'il faut avoir confiance que si on est en cohérence avec qui on est profondément avec nos valeurs, bien, au final, c'est toujours payant. Puis que ce n'est pas la finalité, mais c'est la route, tu sais. Fait que... Mais, ouais, fait que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, ça, c'est... Tu sais, j'entends parler, je te vois aller. Je n'ai pas l'impression que c'est ça qui met des freins dans mon goût. Non. C'était juste comme du positif. Oui, oui, c'est ça. Ouais, exactement. Je pense que ça l'amène... Puis, tu sais, je pense que notre génération aussi, on voit émerger un nouveau modèle d'entrepreneur qui est plus... Avec un impact social, tu sais. Que non, ce n'est pas vrai que tous les entrepreneurs doivent travailler 90 heures semaine et comme oublier leur famille pour que leur business marche. Tu sais, c'est comme, c'est un modèle qui a fonctionné avec une génération qui se valorisait par le travail, qui se valorisait par d'autres choses, en fait. Puis, c'est correct parce que ces valeurs-là venaient de quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est pas un reproche, mais je pense que notre génération s'identifie à un modèle différent. Puis que ça, il faut juste en être convaincu puis comme, continuer la dame. Mais c'est juste pas facile quand, mettons, c'est un milieu qui... Où tu clashes un peu, mettons. Oui. Mais là, tu me démontrais un petit peu certains de vos défis par rapport justement à les règlements de la société au Québec. Oui, oui. Mise à part ces défis-là que vous avez eu à passer, c'est quoi, mettons, en ce moment, qui vous met un peu le bâton dans les roues? Donc, qu'est-ce qui fait en ça qu'il y a comme une barrière qui est plus dure à faire passer? Oui. Bien, la grosse difficulté, c'est que si, mettons, je te dis, hey, va sur Braver, ça va être un réseau de professionnels de la santé puis tu vas pouvoir communiquer avec les professionnels avec qui tu collabores puis ça va être facile avec la femme. Bien, si toi, tu vas là-dessus puis il y a trois quarts de tes collègues avec qui tu collabores qui ne sont pas là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. Fait que la difficulté, c'est qu'il faut avoir une forte pénétration du marché rapidement. C'est la difficulté du réseau social un peu. Donc, ça, c'est pas en ayant une force de vente conventionnelle qu'on va y arriver. C'est en arrivant à apporter un mouvement social. Fait que ça, c'est la difficulté au niveau d'aller chercher les professionnels. et il y a un segment de marché qui est les médecins qui sont un marché très différent des autres professionnels, qui est leur réalité est différente, le message qu'il faut leur dire est très différent. Donc, ça, cette compréhension-là de la culture plus au niveau des médecins, puis comment aller les chercher eux, puis après ça, comment aller chercher les autres, c'est comme deux stratégies vraiment différentes. Donc, ça, je peux dire que c'est des enjeux qui sont quand même assez critiques, là. Fait que c'est comme une bonne porte à monter, mais quand même avec la nouvelle génération, justement, de médecins et de spécialistes, ça va changer. Oui, oui, oui. Je pense que, je veux dire, les universités ont intégré des cours de collaboration depuis plusieurs années, puis là, tu sais, ça porte fruit. Les jeunes professionnels de la santé sont plus ouverts à collaborer, à s'entraider, à communiquer. Fait que, oui, effectivement, je pense que c'est... La technologie est plus... Oui. Elle est des secondes en ce moment. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, les gens sont plus ouverts à la technologie, puis ils ont moins de préoccupations face à la technologie. Je ne dis pas résistance au changement, je dis des préoccupations. Parce qu'il n'y a pas de... Un matin, justement, on avait cette discussion-là, puis il n'y a pas de résistance au changement, il y a juste des préoccupations. Parce que tant que tu gères bien les préoccupations des gens, ça ne se rend jamais à de la résistance, tu sais. Parce que quand tu apportes un changement, c'est normal que les gens soient préoccupés. Oui. Il suffit de bien comprendre leurs préoccupations. Mais ce n'est pas de la résistance. Ce n'est pas de la résistance, c'est des préoccupations, puis... Parce qu'il y a quelque chose qui va changer, donc on va avoir... Oui, c'est ça. C'est si, moi, de mon matin, je te dis, OK, bien, tous les matins, tu vas manger une toast avec une banane, là, tu vas te préoccuper, parce que tu vas peut-être te dire, OK... Faut que j'ai la toast. Oui, faut que j'ai la... Faut que j'ai la banane. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vas te manquer de, comme... de quelque chose. En tout cas, tu sais, tu vas te poser des questions par rapport... Ça fait que c'est pas que tu es résistant, c'est juste que ça se peut que tu aies des petites préoccupations avant d'adopter ce changement-là dans ta vie. Je vois souvent... Tu sais, c'est drôle que t'aies donné cet exemple-là, mais la bouffe, c'est tellement... Je pense que c'est le summum de la... Bien, non, la préoccupation, justement, franchement. Ah, oui! Parce que les gens vont dire « Moi, je mange ça dans ma journée. » Quelqu'un peut être un peu cartésien, mais tu sais, même quelqu'un qui est pas cartésien et qui est un peu alléant et qui balaye ce qu'il mange, il va se faire donner un conseil par quelqu'un. Tu vas vraiment juste ça en place ou tu vas vraiment passer ça et tu vas avoir plus de 6 mois et tu vas me dire ça. Mais non, pourquoi? Tu sais, ça, c'est une espèce de... Oui! Ils ont besoin de comprendre pourquoi, tu sais. Tandis que si un physio ou un médecin il te dit que t'as besoin de faire ça, 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 ils vont être plus... Ils vont être pas plus... Pas plus à l'aveugle, mais ils vont être plus comme « Ah, ok, parfait! » Oui, ils vont plus adhérer facilement. Mais je pense que c'est très émotif, hein? Tu comprends pas ta menthe à la faune. Oui, 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 c'est vraiment... Bon, je comprends même pas toute la psychologie derrière le lien entre l'aliment et l'être humain, là, mais... Je pense que les psychologues, ils le traient davantage à l'autométicieliste. Oui! Puis tu t'amènes un bon point, c'est que moi, dans mon monde idéal utopique où Braver existe, là, je vois des canals de communication qui sont même pas encore développés et qui pourraient se développer. Parce que, justement, oui, il y a des cliniques en trouble alimentaire où il y a des psychologues et des nutritionnistes qui travaillent en collaboration. Mais je pense que, oui, plus souvent, ça pourrait être des canaux de communication qui devraient être développés, tu sais. Parce que, moi, en tant que physio, jamais j'appelais le pharmacien alors que c'est un canal de communication qui devrait être beaucoup plus exploité. C'est ça que j'aspire, qu'il y ait des nouveaux canaux de communication entre certains professionnels qui, autrement, n'avaient pas le réflexe de collaborer ou de communiquer, tu sais. Mais, tu sais, tantôt, on disait, justement, que, des fois, on va avoir deux prestations différentes mais on va arriver au même but. Puis, tu sais, c'est tellement des frustrations classiques dans mon milieu. Parce que, moi, je vais me spécialiser un petit peu plus en entraînement, en force et puissance, en renforcement. Je vais être un peu moins... Re-add, je vais être un peu plus... Je vais être un peu plus moins axé sur les filières énergétiques. Comme, on a dit, un triathlète. Moi, j'ai un peu se faire à la côte et la portion de dans le gym puis on va voir quelqu'un qui va faire autre portion. Il m'est déjà arrivé d'entraîner quelqu'un en course à pied. Puis, elle avait aussi un physio. Puis, cette physio-là était aussi spécialiste aux filières énergétiques. Oui. Puis, il y a... Le message a passé par l'athlète, par moi, que sa planification n'était pas... Elle ne correspondait pas à ses objectifs où, tu sais, il y avait des failles dans ma prescription. Ah, puis c'était elle qui disait ça? Oui. Je veux dire, des fois, le système qui fait en sorte qu'on joue au jeu du téléphone puis ce n'est pas exactement ça. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce genre de remarque-là chez n'importe quel professionnel, vu qu'il n'y avait pas de canal de communication avec l'entraîneur ou avec n'importe qui, fait en sorte que ça crée des ambiguïtiques. Oui. Mais moi, je sais que ça a créé un doute. Oui. Chez le patient. Oui. Bien, je leur donne la tête. Parce que s'il y a eu un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui a dit qui ne correspondait pas à nos deux écoles de pensée. Finalement, ça aurait super bien été puis tout aurait été parfait. Oui. Mais ça arrive. Bien oui. Évidemment, qu'est-ce que tu dis que j'ai collaboré avec des entraîneurs où on a déjà entraîné la même personne. Oui. Puis la meilleure chose à faire, à mon avis, quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas et que l'autre entraîneur avait fait faire ça, c'est d'aller parler avec l'entraîneur ou de défendre un peu mon collègue. Mais j'ai déjà vu beaucoup de monde avec l'entraîneur « Ah, pourquoi il te fait faire ça? » Oui. Créer ce doute-là, crée tellement l'effet placé. Oui. Oui. Mais tu sais, en fait, le patient, ce qui arrive ou l'athlète, moi je dis souvent « patient », mais dans ton cas c'est plus les athlètes. Mais le patient ne comprend pas que la médecine n'est pas une science exacte. Oui. Puis ça, mais en tant que professionnel, on le comprend, tu sais, qu'il n'y en a pas une recette, tu sais. Fait que si les deux professionnels arrivent à se parler pour être cohérents dans leur plan, tout en sachant que tu pourrais être un peu plus vers là ou un peu plus vers là puis ça pourrait fonctionner puis qu'il n'y a pas de recette exacte, il faut qu'il y ait une cohérence dans les discours pour que le patient, est-ce que le patient n'est pas capable d'un fois de s'y entendre « mon discours de mon physio est différent de mon discours de mon entraîneur ». Fait que là, si le physio, par exemple, est un peu maladroit puis dit des choses qui pouvaient aller à l'encontre du plan, bien là, tu perds le lien de confiance puis peut-être le travail que tu as fait des cinq dernières semaines, bien, tu sais, bon. Ça fait 100% de me voir, c'est psychologique. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, c'est la même chose en tant que physio, c'était souvent, tu sais, mettons, le médecin, lui, il pensait que ça venait de l'épaule puis finalement, moi, avec mes traitements, ça vient du cou, mais là, tu sais, parce que, bon, ça réfère à l'épaule. Fait que là, il faut que tu écrives au médecin, tu sais, pour être sûr d'avoir une cohérence. C'est sûr que le patient a souvent un meilleur lien de confiance d'avoir avec son médecin, il croit un peu plus que le médecin. Fait que là, toi, si tu arrives avec un diagnostic complètement différent avec le physio, bien là, tu sais, le patient est un peu pris entre les deux. Fait que s'il y a un canal de communication direct où, OK, on peut s'échanger de l'information puis voilà le tableau clinique puis c'est facilitant pour l'établissement du lien de confiance, en fait, l'alliance thérapeutique. Quand vous parlez de votre produit, parce qu'on fait du networking, d'autre part, c'est ça, c'est certain, qui répond le mieux à ça? C'est de qui que vous avez le petit feedback le plus positif et évolutif? Oui. C'est qu'un spécialiste? Au niveau, c'est beaucoup des professionnels qui travaillent au privé. Est-ce que c'est plus de physio? Est-ce que c'est plus de médecins? Tu sais, moi, c'est super cool, mais c'est, tu sais, moi, je suis de 1% des entraîneurs. Oui, bien, en fait, je pense beaucoup au niveau, mettons, si on qualifie des personnels, le persona du professionnel qui travaille en paramédical comme physio, nutritionniste, ergo, bien, ergo-hokine, il se ressemble, le persona, puis on va chercher beaucoup cette personne-là qui est à l'entour de 30 ans, qui est ouvert à la technologie, qui a un peu, des fois, une fibre un peu entrepreneuriale, qui aime le changement, qui est passionné par son métier. Fait que ça, eux autres, ça embarque vraiment vite. Ce persona-là, il est vraiment, il n'y a pas tant de différence, moi, que j'ai noté, entre, mettons, un kin, un physio, ou un nutritionniste qui trippe sur Graver, tu sais, on peut les mettre un peu dans le même profil. Oui. Puis là, après ça, ben, est-ce que eux, ils voient ça comme je saute du temps maintenant? Oui, puis la différence, c'est que c'est des gens aussi au privé, souvent. Fait que toutes les communications qu'ils font sont sur leur propre temps. Souvent, il y a du monde qui sont payés plus à l'acte. Donc, ça fait en sorte que moi, si en tant que physio, je vois 10 patients dans ma journée, mais qu'il y en a 5 qui vont mal dans ma journée, puis il faut que j'appelle tous leurs médecins. Et toutes ces communications-là, je vais le faire sur 10 temps comme non rémunérés. donc, eux, ils ont beaucoup d'irritants au niveau de comme cette impression que c'est du temps de donner, mettons, si on peut dire. Mais, ouais, fait que ça, puis après ça, ben, on a quand même quelques psychologues qui s'intéressent aussi. C'est sûr que les psychologues, je ne les mettrais pas exactement dans le même persona, mais ça vient quand même chercher. Après ça, il y a des types de personnalités comme ça, il y en a dans chaque profession. Ouais, absolument. Moi, je vois ça comme des super things qui vont se créer un petit peu. Ouais, ouais, mais tu sais, on a fait un premier « Brave Talk », je ne sais pas si tu en as entendu parler. Dans le fond, on a organisé un événement le 10 juin qui était comme pour rassembler des professionnels de différents horizons, de plusieurs professions pour vraiment faire du développement collaboratif avec nous, faire des ateliers de co-création. Donc, on veut vraiment nous impliquer la communauté des professionnels pour nous aider à comme résoudre cette problématique-là. Fait qu'on a fait une soirée où c'était une heure de réseautage puis après ça, on avait trois ateliers puis les ateliers, c'était pour mieux comprendre leur vision de la collaboration puis OK, comment « Brave Talk » pourrait changer votre pratique, c'est quoi vos craintes, c'est quoi, etc., etc. pour nous, nous donner du jus par rapport au développement pour nous aider. Puis, c'était fascinant parce que les gens étaient vraiment, tu es pas du monde bien motivé, c'était merveilleux. Mais tu as déjà l'ouverture d'esprit puis ces gens-là, ils étaient comme vraiment enthousiastes parce qu'ils disaient que ce serait vraiment le fun que, enfin, le réseau Braveers avait une gang de professionnels motivés qui partagent des valeurs de collaboration. Fait qu'eux, c'est à ça qu'ils aspirent, de trouver des gens comme eux. Je pense que ça faisait les gens très contents de rencontrer d'autres professionnels puis dire « Hey, Crème, je suis pas tout seule moi, de mon côté à vouloir collaborer puis communiquer puis à aspirer à ça. Fait que tu es, de connecter ces gens-là, c'est quelque chose qui les a inspirés puis nous aussi, c'est comme ça nous a bien inspirés parce que c'est vraiment la vision qu'on a. Ouais, mais c'est un peu fier de ce que tu as créé puis ça se donne. Oui, fait que là, on va avoir un deuxième River Talk à l'automne. Donc, je fais mon petit coup de pub là. Ouais, on veut organiser un deuxième River Talk puis pour continuer à comme impliquer les professionnels de la santé dans le développement. Là, tu travailles avec d'autres chums? Fiancé, mari? Ouais, chum encore. Encore un. Là, vous autres, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait troisième vie. OK. Puis là, dans le fond, c'est comment travailler en cours? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a du pot puis il y a du positif puis il y a du négatif. On se voit plus. Mais tu sais, c'est comme, je pense que pour nous, c'est venu naturellement d'avoir cette envie-là de travailler ensemble. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui me dit « Oh mon Dieu, comment vous faites? » Je pense que c'est quand même un bon défi parce que c'est d'apprendre à connaître ton conjoint d'une façon que tu ne le connais pas normalement parce que c'est son identité de travailleur, son rôle de travailleur. Normalement, on n'a pas accès à ça quand on fait juste partir chacun de notre côté travailler puis on revient. C'est vraiment un côté de sa personnalité que moi, j'ai découvert que je ne connaissais pas autant en profondeur puis il faut, évidemment, le défi, c'est d'être capable de faire une ligne entre la vie privée et la vie personnelle. C'est comme ça, dire des nouvelles idées puis des trucs qui ne nous peuvent coucher sur l'oreiller, c'est probablement pas la meilleure idée pour l'équilibre de vie. Il faut être capable de faire la scission entre les deux, quoique, inévitablement, la vie professionnelle déborde sur la vie personnelle. Parce que nous, ensemble, on peut rester sur une date, je suis sûr que vous en parlez. Oui, dans un couple, toi, probablement, que tu racontes ce que tu fais dans ta journée. Oui, on s'en parle, mais c'est quand même une bonne partie de notre vie. C'est quand même des bons défis, mais sinon, en même temps, je vois la chance qu'on a aussi. C'est quand même merveilleux de pouvoir créer un projet comme ça avec la personne que tu aimes. Il y a quelque chose de vraiment beau à vouloir changer le monde avec son conjoint. Puis, on partage plein de moments de qualité. C'est vraiment le fun. On est ici au bureau, on est quand même qu'on s'en va courir, on part courir ensemble. C'est notre mode de vie. Power cover. Power cover. Oui, c'est vraiment le fun. Je suis sûre que, même si c'est challengeant, dans 10 ans, je vais regarder cette époque-là de notre vie. Si on est rendu ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'on va être dans 10 ans, mais sûrement que je vais le regarder avec nostalgie parce que c'est vraiment… Je suis nostalgique dans l'âme, mais on partage vraiment des beaux moments et on est vraiment choyé de pouvoir faire ça ensemble. Moi, je pense que ce qu'on voit beaucoup avec les entrepreneurs en couple, surtout dans un système de start-up, quand leur partenaire est dans un autre monde et dans une autre réalité, il y a beaucoup de distance qui se crée entre les deux parce que le temps mis sur l'entreprise n'est pas mis sur le couple et je pense que ça peut faire énormément de mal à ce genre de personnes. effectivement. Puis, moi, mettons, Mathieu, il y avait déjà… C'est un entrepreneur dans l'âme, mais il avait déjà essayé de partir des start-up dans le passé, fait qu'il savait comment c'était intense puis il me le disait, mais je pense que tu ne peux pas le comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Oui. C'est tellement des montagnes russes, c'est comme… Tu es tellement investi, tu sais, c'est… On est là où vous comprenez. Oui, exactement. On se comprend puis tu sais, on a une super bonne communication. Fait que si on fait face à des problématiques et qu'on n'est pas d'accord, tu sais, la clé, c'est la communication. Oui. Je prône la communication dans le système de santé, mais aussi dans le couple. Oui, c'est ça. Fait que ça aide beaucoup. Fait que tu sais, c'est ça, quand on n'est pas d'accord ou qu'on a des situations un peu, des défis, on s'en parle. Puis, oui, on a de l'empathie un pour l'autre. Oui. Nice. Oui. Je finis toujours mes podcasts avec trois questions au final. Ah oui, OK. Je les envoie très rarement aux gens d'avance. Ah! Mais je suis sûr que tu vas pouvoir y répondre très facilement. OK, je suis stressée, là. Prends tout le temps que tu as besoin. Écoute. Donc, la question, c'est si tu avais un autre pays autre que dans lequel que tu habites à grand ce moment, le Canada, où déménagerais-tu pour le restant de tes jours et pourquoi? Ah! C'est dur comme question. Ça peut être qu'il n'y a jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, ah! C'est dur. J'aime tellement l'Asie. Oui, c'est dur. Le Vietnam est quand même... Tu sais, le Vietnam, oui. Le Vietnam est le fun. Mais bon, là, je ne serai pas fine. Je vais répondre à... Je vais donner plein de réponses à ta question. Je vais dire qu'il y a un top 2. Oui, c'est ça. Top 2. Eh bien, Ubud à Bali, tu sais, à Bali, c'est comme vraiment une place. Mais sinon, la Norvège. Le plus ailleurs, là. Oui, la Norvège. Mais pourquoi dans les deux cas? Mettons que c'est la Norvège et l'Asie. L'Asie pour comme la bouffe, le dépaysement. J'ai voyagé en Asie, je me suis toujours sentie en sécurité, mais toujours un peu déboussolée. Tu te sens vivant en Asie. Les odeurs, les bruits visuellement, la culture bouddhiste. Oui. Pas au Vietnam, il n'y a pas tellement la culture bouddhiste, mais encore. Oui, fait que je me sens bien, oui, là-bas. Sinon, la Norvège, j'aime beaucoup le plein air, j'aime beaucoup la randonnée. C'est comme... Il y a comme... Là-bas, les montagnes sont vraiment belles. Puis c'est quand même un pays où il fait bon vivre en Norvège. Ils ont quand même... Ils sont innovateurs. Oui, ils ont une belle qualité de vie. Puis c'est comme... Ils sont quand même... Oui, c'est ça. Voilà. J'ai donné trop la pente, mais je pourrais... En fait, on va faire un podcast là-dessus. Surtout, tu as l'air d'aller à une place... Oui, pas si pire. En un pays, tout à fait. Ah, ça, je ne sais pas. Non. Oui, je n'ai jamais compté... Oui, non. Non, je... Dans le podcast que j'ai publié, la semaine passée, Ashley, elle voulait... faire 30 pays avant... C'est 40, c'est 35 là, je crois. Oui. En tout cas, elle est comme ça, puis ici. Ah, c'est bon. Donc, elle est comme... Elle est comme... Elle est comme... Oui, vite, vite, oui, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que plus je voyage, puis plus ma liste s'allonge, parce que je vais toujours retourner dans les places où je suis déjà allée. Oui. Puis on dirait que... Tu sais, des fois, avant, j'étais comme... OK, non, il faut essayer d'autres pays, puis... Maintenant, je me dis... Un pays a tellement à offrir que des fois, tu peux retourner 4, puis 5 fois dans un même pays, puis tu n'as même pas fait le tour. Donc, je pense que c'est juste d'écouter son envie, comme... Où j'ai envie d'aller là, puis même si c'est une place où je suis déjà allée, c'est correct, parce que ça va être encore des découvertes différentes. Il y a comme des fey rings aussi. Oui, 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 oui. Parce que, en parlant, tu sais, dans la dernière... Dans les derniers 12 mois, je suis allée au Mexique, au Maroc, puis en Thaïlande. Oui. Puis je suis plus garantie qu'avant que je retourne au Maroc, ça va prendre du bout, un bout. Contrairement à, admettons, en Thaïlande, puis au Mexique, où je retournerais de même en fin. OK. Ça serait super simple, j'ai mon idée de fait. Oui. Mais là, on dirait que... C'est sûr qu'il faut aller retourner, parce que j'ai quelque chose de plus que je veux aller chercher là-bas. Oui. Mais c'est un peu plus rare. C'est pas le... T'es partie combien de temps? On a fait un road trip pour travers tout le même de Maroc. Oui, oui, oui. OK. Bref, ça aussi, c'est un autre sport. Mais tout ça, pour dire que... Je vais y retourner, mais c'est pas mon... Je vais aller voir autre chose d'avant. Oui, oui, oui. C'est plus déstabilisant comme pays, quand même. Moi aussi, le Maroc, autant, c'est comme... Oh my God, c'est tellement beau, c'est tellement un pays diversifié. Oui. C'est choquant. Bien, oui, c'est... Puis surtout, les grandes villes, je pense. Oui, oui, oui. Comme Marrakech, où tu te surveilles tout le temps. J'ai préféré l'Ephèse à Maroc. OK. Même si on s'est perdu beaucoup. Oui, c'est ça. Mais Ephèse, c'est quelque chose de tellement fascinant. Oui, absolument. C'est... Oui, c'est assez impressionnant. Ephèse, j'ai préféré la ville, mais Essaouira, ça a été le coup de cœur de toute... Essaouira, c'est beau, hein? Oui. Ah, oui, oui. En tout cas, moi, je me suis sentie bien tout de suite à Essaouira. Le poisson est bon. Le poisson est bon, oui, c'est ça. Deuxième question. Oui. Donc, on a élaboré beaucoup. Oui, c'est ça. On peut aussi que tu irais en Orvège ou en Alessia. Oui, bien, oui, oui. Ma deuxième question, c'est quoi la chanson-thème à Marie-Lou? Donc, tout ce qu'on a dans une pièce, la donne qui part, c'est quoi? Mon Dieu, c'est tellement dur. Tu as des bonnes questions. Bien, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en première. C'est « Tu m'aimes-tu » de Richard Desjardins. Oh! Oui, je trouve ça tellement beau, cette chanson-là. Il y a quelque chose qui m'émeut vraiment dans... Oui, c'est une chanson que mon père écoutait beaucoup quand j'étais jeune. Fait qu'il faut probablement qu'il y ait de la nostalgie d'enfance là-dedans. Comme beaucoup de... Je trouve quelqu'un de très sensible, des sentimentales. Fait que les souvenirs de mon enfance. Oui, fait que... Mais je trouve que cette chanson-là, j'aime beaucoup le piano. Oui. Donc... Mais sinon, oui. Sinon, du piano. Ça serait Ludovico Enardi que j'aime beaucoup aussi qui est un pianiste classique, un pianiste italien qui est... Que je suis allée voir deux, trois fois en spectacle là, puis je te... Tu sais, je veux dire... J'ai braillé quand il commençait à jouer. Là, c'est trop... C'est magnifique. Ça pourrait être ça aussi. Ça va être cherché dans tes livres. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Ça serait ça, je pense. Oui, c'est... Puis là, on en a parlé beaucoup, mais... La dernière question. Quel est le seul conseil que tu donnerais à Marie-Lou qu'il y a dix ans? Qu'est-ce que je donnerais à Marie-Lou? De commencer la méditation plus tôt. Donc, médite. Oui, médite. Pour prendre du recul face à ses pensées. Puis, oui, je me donnerais ça comme conseil. Commence à méditer pour... Oui, ça m'a beaucoup aidé la méditation à comme être... Être plus en mesure de lâcher prise, de prendre du recul face à mes pensées angoissantes, de faire de la place à l'intérieur de moi puis d'être... Au quotidien, d'être plus calme, plus sereine. Oui. Donc, vraiment, là, je dirais ça à la petite Marie-Lou. La méditation pleine conscience, nous, on a suivi un cours de comme huit semaines pour s'initier, pour vraiment comme mieux l'intégrer dans notre vie. C'est sûr qu'après ça, c'est comme... Le cours donne juste un tremplin pour continuer la pratique. Mais je pense que... Je crois beaucoup mon pouvoir de la méditation, mais vraiment, la méditation pleine conscience, c'est que ça... C'est John Kabat-Zinn qui est... Là, je vais explorer sur une autre affaire, là, au pire, tu couperas ce bout-là. John Kabat-Zinn qui est un chercheur, un médecin, un docteur américain qui est allé en Inde puis tout ça pour comme vraiment apprendre à méditer. Puis quand il est revenu, il s'est dit, OK, je vais commencer à faire des recherches pour voir à quel point la méditation pourra aider les gens qui souffrent d'anxiété et de stress. Donc, il a monté un programme où il a sorti un peu le côté plus spirituel de la méditation puis, dans le fond, pour que ça soit plus accessible pour les Occidentaux. Il a créé un programme qui est sur 8 semaines pour intégrer la méditation à sa vie, qui est la méditation pleine conscience. Puis c'est prouvé scientifiquement que ça aide à réduire le stress et l'anxiété. Donc, étant donné qu'on vit dans une société où on est tout stressé et anxieux, c'est vraiment une belle ressource pour un outil. C'est un outil à intégrer dans sa vie. Moi, je pense qu'on... Donc, lui, il écrit les livres puis vraiment, là, c'est... On enverrait un livre à Marie-Louise. Oui, j'enverrais un livre. Oui, oui, exact. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Instagram, Facebook, site internet? Oui, oui. Oui, on est sur... On a une page Facebook Braver, qui est comme bravé, B-R-A-V-A-R. Sinon, on a un site web qui est braver.net. Braver.net. Oui, c'est ça. Dans le fond, le site, on est en train de le retravailler. Donc, peut-être que quand on va publier le podcast, la nouvelle version du site web va être en ligne. Mais bref, vous pouvez vous abonner à l'infolette. Puis avec l'infolette, bien là, ça vous permet d'être à l'affût pour tout ce qui est développement, parce qu'actuellement, on développe, puis on va faire les projets pilotes en novembre, débuter les projets pilotes pour faire plus un lande du public à l'hiver. Donc, si vous voulez nous suivre de plus près, puis pouvoir... Ça fait que l'on a besoin de professionnels, on cherche plein de professionnels, on veut bâtir la communauté, fait que les professionnels qui sont intéressés, qui nous laissent leur adresse, puis on va être toujours être ouverts à ouvrir la communication avec eux. Right on! Merci! Merci! Ben coudon, ça a été l'été? Excellent!